et bonjour bienvenue à vous mes amis ergonautes et bienvenue au nouveau alors cette vidéo va être tout simplement l'ouverture de ma box d'harry potter de ben hpts ça fait un moment je les reçus mais entre tout j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir j'ai dit allez je suis en mode vidéo c'est l'occasion de l'ouvrir donc j'en avais déjà acheté une j'avais beaucoup aimé les produits j'avais trouvé ça très sympa donc je me suis dit pourquoi pas en prendre une autre j'ai pas regardé ses vidéos à lui non plus pour pas me spoiler donc je ne sais absolument pas ce qu'elle contient par contre j'adore le packaging je vous le remontre donc son site si vous voulez y aller voilà avec une baguette sur le côté des petits éclairs bien sûr la cicatrice et encore une baguette et au dessus là vous avez la box sur demande avec son pseudo donc voilà c'est parti oh alors un petit mot hello amis du monde magique voici la 7e édition de la box sur demande un an et demi après la création de cette box je suis une nouvelle fois hyper excitée à l'idée que vous découvriez cette nouvelle combinaison de produits magiques merci pour votre confiance à très vite pour une prochaine édition ben hpts très sympa et effectivement c'est la box numéro 7 à savoir qu'après moi j'avais eu donc la box numéro 6 il ya un certain timing pour commander parce qu'après il fait pas forcément parce que les produits les achètent pour les box de précommande je crois qu'il ya quelque chose comme ça le mieux c'est d'aller sur son site comme ça vous aurez toutes les inquiets alors je décachète donc c'est bien emballé oui alors on a ou on a des jolies petites choses alors déjà une enveloppe comme ça donc toujours avec le petit le petit stick qui ferme des cartes vous savez que dans notre box j'avais eu un marque page de buck l'hypogriffe et je l'utilise du coup dans mes carnets alors déjà super sympa j'adore ça revient beaucoup à la mode les comment ça s'appelle ça les badges quoi potter head est fier de l'être ah j'adore en plus avec les symboles des reliques de l'amour franchement il est très sympa je vais m'y mettre je vais les remettre je le mettrai ah oui alors il fait toujours ça un petit ticket gagnant si tu as un ticket gagnant il suffit de nous contacter avec le code indiqué par mail voilà donc je le gratterai une carte de lui donc avec sa petite signature c'est vrai que voilà il s'est acheté aussi ce goût dit et ça a l'air super bien en déco bon lui il fait toute la déco harry potter est moi c'est pas trop du spécial harry potter que j'ai c'est plus disney mais mais c'est très sympa comme carte ah ben encore un marque page avec donc ouais en fait ce qui a été utilisé pour le film je pense que c'est des les les scènes vous savez dans la maison parce qu'il ya une maison je crois qu'ils se visitent sur le tournage avec ce qui a été utilisé tout donc marque page très sympa et on a une illustration je suis pas assez experte en harry potter alors je dirais peut-être que c'est le terrier je sais pas des weasley bon en tout cas c'est une illustration je mets ça de côté et on passe à la suite alors qu'est ce qu'on a waouh un stylo multicolores avec le vif d'or franchement ça c'est cool surtout quand plus moi j'utilise beaucoup les multicolores comme ça là d'abord il y avait la règle le crayon gris franchement super bien et puis il a l'air d'être solide ok ensuite qu'est ce que c'est que ça c'est des cachous ah oui au chocolat au lait des petites douceurs au chocolat au lait confiserie magique depuis 1923 à la fin je vais l'ouvrir je vous dirai ah bien je pense que c'est des dessous de vert à l'effigie des quatre maisons ah oui puis avec leurs caractéristiques voyez donc le s de serpentard alors mon anglais pas tip top mais c'est fierté et ambition je pense le h loyauté et patience griffondor courage et bravoure et le r créativité et wisdom je sais pas je suis pas bilingue à ce niveau là donc il y en a quatre très sympa on reçoit du monde pour mettre les bières j'ai pas fait deux bières au beurre donc ce sera des bières classiques ensuite qu'est-ce à quoi oh attendez c'est une ah c'est un poster c'est un poster ou c'est une bannière avec des oeillets non ouais c'est c'est ça en fait c'est la bannière ouais alors après je pense pas l'eau enfin ouais c'est un un tissu oui en fait c'est bien ça une bannière ben c'est trop cool pourquoi pas ouais une déco dans la chambre vous l'accrocher quelque part en tout cas c'est super bien et c'est rigolo parce que je fais exactement ça en colou bon je le ferai pas entièrement en bronze mais super bien ça c'est pour de la déco future impeccable et pour finir oh cool déjà d'un fois j'ai eu un livre j'ai adoré un trop fort c'est c'est un c'est un livre notebook avec en fait une matière qui permet d'accrocher des patchs et on peut les changer comme ça de place en fait vous voyez ce qui est dessus on peut les mettre où on veut ça se scratch et ça se descratche excellent le truc je sais pas ce que je vais faire à force avec tous ces petits carnets parce que moi je suis pas une accro non plus des carnets une fois que j'ai le mien pour les trackers l'autre qui est de marquer tout ce que j'ai fait au niveau du mois et celui pour les vidéos youtube voilà ah ouais regardez il est tout doux qu'il est en ouais comment dire en velours quoi en fait et effectivement ça va du velcro donc vous pouvez le mettre comme vous voulez vous des scratcher voilà faire de la déco derrière on va dire que je vais éjecter serpentard et serre d'aigle non pas que je les aime pas mais c'est pas mes préférés et je garde pouf souffle parce qu'en fait j'ai fait le test la dernière fois on a fait le test vous savez pour elise colo qui avait fait un challenge de colo et pour savoir à quelle maison on appartenait on avait rempli un questionnaire et mon mari et moi nous faisons partie de la maison pouf souffle et beau griffondor parce que j'aime griffondor c'est rien qu'en rapport avec harry et alors l'intérieur non plus c'est une super il y a même le le Hogwarts qui s'enlève oh joli ça peut faire une sorte de journal intime parce que regardez donc les pages il a écrit date ce qui veut dire qu'en fait vous mettez la date puis vous faites votre journal intime vous racontez ce que vous voulez en fait avec écrit ici hp les lunettes et la moyenne et toujours la date sur chaque page c'est vraiment bien et qu'est ce qu'il y a à la fin à la fin en fait vous pouvez y mettre mais des petites choses cartes postales mais t'es j'ai pourquoi pas ou ce dont on a envie de garder dans le carnet et bien je trouve ça super bien il est trop chouette trop doux franchement c'est vraiment bien alors je crois que la box elle est à moins de 30 euros hors frais de port mais du coup c'est très sympa le stylo ira très bien forcément avec le notebook les petits bonbons ah oui on va ouvrir les bonbons je vous l'ai dit on va le faire on va les goûter si je trouve comment ça s'ouvre ces trucs est-ce que quelqu'un sait comment ça s'ouvre il faut peut-être décoller une espèce de ça y est on y est arrivé donc en fait les bonbons ce sont des smarties après c'est sympa parce que j'adore le violet donc la boîte c'est très bien tombé par contre elle est un peu casse pieds ouvrir il a un peu galéré mais ce que j'aime bien c'est confiserie magique depuis 1923 vous croyez que les smarties existent depuis 1923 c'est les marty bon après c'est sympa quand je fais le colo je vais me manger quelques smarties il ya un goût bizarre sur le chocolat au lait mais avec un goût que j'aime pas trop à la noisette sûrement je le donnerai peut-être à mon mari bon et du coup en attendant j'ai gratté mon petit ticket donc comme vous pouvez le voir j'ai perdu moldu euh perdu tant pis je sais pas ce qu'on gagne mais bon c'est pas grave bon et bien j'espère que cette box sur demande vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir le site de Ben et moi j'étais contente de recevoir donc cette box pour la deuxième fois je pense que je j'en reprendrai pas parce que si à chaque fois du coup il y a un carnet c'est vrai que moi je suis pas très carnet enfin pas énormément donc deux carnet c'est déjà suffisant stylo crayon règle gomme aiguise crayon la dernière fois il nous avait donné je suis équipée au niveau fourniture après ça c'est vraiment chouette ça j'aime bien du coup je fais un peu la collection des pins et des badges donc pourquoi pas marque page ça sert toujours pas de soucis et ça c'est sympa bon ça reste de la déco donc du coup je verrai pourquoi pas mettre sur un pan de mur qui est blanc ça peut être sympa donc super allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une autre vidéo des plaisirs d'Argona bisous tout le monde je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt